Et à tout le monde c'est Dion pour un nouvel épisode de Star Wars The Old Republic avec les aventures de Juwara. Et cette fois ma caméra va mieux. Il y avait eu un bug dans les présents d'épisodes que j'avais pas remarqué. Ma webcam a planté et mes stats avaient été changés à cause de ça. J'avais un mauvais FPS. C'est réglé. Donc voilà je suis plus smooth. Sinon avant de continuer j'ai lu tout ça encore dans la Epic Collection. C'est Star Wars The Old Republic. Et j'avais rien lu de tout ça. J'avais vu que ça s'en venait quand j'ai arrêté de lire des comics Star Wars. J'avais vu que ça s'en venait. J'avais arrêté à ce moment-là de lire parce que j'en avais beaucoup trop lu. Là je me suis remis dedans et j'ai fait bon on va enfin lire. Au début ça m'intéressait moyen parce que je suis pas très familier avec Old Republic. Mais c'est vraiment bon et vraiment bien écrit. En fait il y a beaucoup de texte. Mais l'intrigue pourrait s'expliquer simplement comme ça. Dans le fond c'est un padawan qui va devenir un chevalier peut-être. On sait pas. Il est un peu gaffeur. Avec d'autres amis aussi. Mais quand il se rend pour devenir peut-être un chevalier à la salle avec leur maître. Ils tombent sur une scinde comme celle-ci. Les maîtres et leur padawan mort à leurs pieds. Ils décident de s'enfuir et les maîtres décident de mettre le meurtre sur le dos du padawan. Est-ce que j'ai votre attention? C'est vraiment cool comme intrigue là. Et ouais c'est ça. Donc j'ai tout lu ça. C'est sûr que l'aventure va continuer sûrement dans le prochain livre. Et de ce que j'ai cru comprendre ça se passe quelques années avant les jeux Star Wars Night of the Old Republic, le 1 et le 2. Avant ces deux jeux là. Donc voilà. Et sinon il fallait que je revienne ici. J'ai deux quêtes que je dois terminer ici. La principale est « Compte à régler ». On va aller voir « Compte à régler ». Hum, à peu près ici. Ok, ça fait un petit moment là. Non, c'est pas comme ça. Et tu l'écriras. Français. Non plus, ça marche pas, voyons. Elle est une dure à cuire. Mais elle est toujours capable de danser. C'est une danse unique. On va dire. Et vous avez livré mon colis? J'ai mis un mouchard dedans pour le savoir, mais des interférences bloquent le signal. Écoute, chose de Green Day. Un mouchard? Changement de langue, Edzo, non? Je peux dire, j'imagine. Ouais, j'ai jeté votre bombe à impulsion dans les égouts. Quoi? Pourquoi vous avez fait ça? Hé, qu'est-ce que ce contrebandier fait ici? Que se passe-t-il? Vous vous en prenez au mauvais type, tête d'épice. Le moment est venu de trouver un nouveau passe-temps. Tête d'épice. Vous m'avez doublé. Oh! Oh, vous vous en remettrez. Fini les pleurnicheries. Je n'arrive pas à croire que vous ayez fait ça. Je sais que c'est pas exactement ce que je dis. Ami. J'ai une offre unique à vous faire. Laissez tomber si vous ne voulez pas que je vous fasse manger vos yeux. Quoi? Non, c'est dégoûtant. Vous êtes malade? Euh, vous êtes malade? Alors ne nous embêtez pas. Je vais perdre patience. Oh! Vous entendez ça? Je suis le dernier rempart qui vous protège de cet être sanguinaire, ici présent. J'abandonne, d'accord. Je ne vous embêterai plus. Mais ne me faites pas de mal. Qui a dit que les choses ne finissent jamais bien. Merci de votre aide. Voilà votre récompense, comme promis. Je dois retourner à la table des négociations. Je vous garde à l'oeil, Guizzo. Je... je ne ferai rien. Promis. Brave garçon. Tu avais juste à me donner plus d'argent. Coucou! On est toujours amis, hein? Oui, oui, on est toujours amis. Oh! Qu'est-ce que ça fait, ça? Belle entrée du codex. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Bon, je ne sais pas trop ce que ça va dans le codex, mais bon. Il ne fallait pas que je... Oh! Faut que je pense par là. Par là, la femme. Oh! Je ne vais pas y mettre la tête sur son bureau, j'espère? Ah non, c'est une fausse tête. Hello? Bonjour, que puis-je... C'est quoi ça? YALT! J'ai un petit cadeau. Ça n'a rien de personnage, je pense que je vais dire. Désolé, madame. C'était mon boulot. Aaaaaah! Vous la voulez, oui ou non? Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Attendez, ne partez pas. Euh... Qu'est-ce que je réponds à ça? Revenez, on peut discuter. Oh non! Il fallait vraiment que... Bon... Bon, la tête est là. Écoute, je ne pensais pas que... OK. En tout cas... C'est fait, c'est fait. Revenez, on peut discuter. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a une cinématique qui parle là? Je suis censé te connaître. Ou peut-être pas. Ah! Ben oui, tu vas me faire des menaces. On a une affaire à régler, lui et moi. Tu veux me dire où se cache ton copain tarot? Tu veux vraiment te battre? De quelle couleur ça saigne une rhodienne? Ça ne doit pas être beau à voir. Oh mon Dieu! Ça y est tout, et nous, on va te donner des menaces. J'attaquerai pas, No-Herman. Ou peut-être. Ou peut-être. J'en vais. J'espère ensemble ma partie. On l'attaque dessus. On l'attaque dessus. Tu veux me menacer? Les rhodiens ont envie de suicide? Oh, ça va mal. Pour toi. Aïe aïe. Et voilà. Ouh, ça va mal si tu pensais gagner. Bon. Eh! Ça fait un peu gris d'eau. En passant, il y a un cadavre en arrière. Non, c'est-tu dit. Ça, c'est fait. Elle m'énervait un petit peu. Coucou! Ouais, ça se peut. Un esprit de conquérant de Vooda maintenant. Alors, sponsorisez-moi. Faites-moi entrer dans la Grande Prac, Nemro. D'accord! Point d'autre job! Mais sérieux! On a toujours pas payé! Aller dans la fosse aux bêtes et déclencher l'alarme, attendez que le donteur arrive et tuez-le. On a toujours pas payé! Et si on parlait des crédits pour mon dernier travail? Ah, ah. Wow! Qu'est-ce que... Oh, oh, oh! J'ai eu beaucoup de points Darkseid, hein? Ça fait quoi, ça? Non, pas tant que ça. Je suis encore pas mal neutre. Zéro! Elle est pas super jolie, la nouvelle armure, mais... Plus de points. Que l'autre. Donc, je cracherais pas dessus. Même si les tubes et tout ça, c'est pas très... En tout cas... Faut encore que je parle à elle. Et là... Vous m'impressionnez de plus en plus. Quoi? Euh... Merci. C'est un plaisir de vous revoir. Pareillement. Ravi de vous revoir en aussi bonne santé. Et voilà! Les crédits pour le comptable. Ah, voilà. Pauvre petit Yalt, avec sa femme tyrannique. A plus tard, chasseuse de primes. Merci, merci! Mission de conquête personnelle. Accepté. Bon, t'as réglé. Je dirais que j'ai pas d'autre chose. Ah, ok. Faut que je descende en bas. Avec l'ascenseur. Est-ce que j'ai des nouvelles quêtes qui se sont rajoutées? Peut-être pas. Oui, je fais rien. Je suis en train de parler à lui. J'ai de quoi faire en ce moment avec le Grand Patron. Ok. Je te dis, je vais aller là. Passez-vous. Faut que je descende là? Oh! Là aussi, c'est un autre endroit de quête. Ok. Hum... Ah, ici. Niveau 2. Pas trop sûr de ce que je dois faire. Je vais juste... Lire pour... Je veux que vous éliminez d'autres de ses ennemis. Un vent de fusil... Cette fois, il souhaite que vous éliminez son donteur personnel. Ah, ouais. Ça, j'avais compris. Il complète dans son dos. Aller dans la fosse aux bêtes de Nemro et piéger-le en déclenchant la lampe. Déclencher la lampe au premier sous-sol du palais. Ok. Ok. Est-ce qu'il peut avoir un rancor? Les Huts aiment beaucoup avoir des rancors dans leur sous-sol. Oh my God, c'est tellement ça. Pourquoi je like autant? Oh, c'est un bébé rancor. Allo bébé. T'es quand même plus petit que j'aurais pensé. C'est correct alors. Euh... Bon. J'ai sonné l'alarme. Tu m'as fait venir comme Nemro avait dit, pauvre andouille. Je vais te tuer. Et Nemro va me donner une grosse prime. Attends. C'est un piège? C'est ce qu'il t'a dit? Je crois qu'on est en train de se faire avoir. Tu veux me raconter des bêtises? Pauvre andouille. Lâchez les bêtes! Attends, c'est un piège? Oh non. What? Oh! C'est quoi ça? Tu veux vraiment payer? S'approcher, s'approcher! Ah! Au secours! Ahaha! Bébip! C'est correct. C'est juste une petite bébite. Oh! Je veux un rancor à cette heure. Est-ce qu'il y a... Non? Il n'y a rien d'autre? Salut! Un bébire encore pour l'instant. Ah! Attends, tu sortes les autres? Pourquoi ces bébites-là meurent toutes seules? On va attendre que mon truc soit rechargé. Coudon! Euh... Nemro! Qu'est-ce que tu fais? Eh! Eh! Attends! Je vais encore utiliser mon attaque super cool! Ouh! Oh! Ça fait moins effet que je pensais. Ah! Ha! 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 Au secours! Ah! Vainque le donteur maintenant! Eh, donteur! Eh, donteur! Eh, donteur! Si tu veux, hein! Pour m'avoir fait ce coup! Ah! Peut-être que c'est ce qu'il voulait me mettre à l'épreuve? Hmm... J'ai un sérieux doute, mais... Peut-être qu'il voulait me mettre à l'épreuve... En tout cas... Et... ... Sponsorisez moi! Maintenant! J'ai respecté les règles. Je veux mon sponsor. Entendu parler de bain de sang dans le chantier de rouille. Ouais. C'est lui qui croyait en moi? J'aurais cru le contraire. Ok. Cracher les crédits. Lodg machine? Je pourrais juste parler. On a encore des comptes à régler. Je reviendrai m'occuper de vous, Euth. Et toi, tu n'as rien à dire? Je vais continuer à frotter. Mais au moins, ça m'a permis d'avoir un meilleur gun, je crois. Meilleur que les deux, en fait. C'est le même, mais en mieux. Jusqu'à date, je ne m'en sors pas trop pire. C'est assez simple jusqu'à date. J'ai pas de difficulté. Au moins que j'en avais, en tout cas. Contente de vous revoir en un seul morceau. Nemro a vraiment été une pourriture avec toi. Ah, t'es mon de côté. Cool. Ça vous fait quelque chose? Oh, vous étiez inquiète pour moi? Eh bien, c'est la jungle par ici. J'ai une grosse somme à vous remettre. Mais je ne sais pas pour quelle raison. Qui c'est en arrière? Ça doit être entre vous et Nemro. Ça doit être entre vous et Nemro. Cette musique-là, je la connais. Ça vient de l'épisode 1. Je crois. Et c'est sûr que je me fais faire un copyright strike à cause de ça. Jouer à des jeux de Star Wars, c'est le fun. Je sais pas pour quelle raison ça doit être entre vous et Nemro. J'ai une grosse somme à... Ce n'est pas important. Non, ce n'est pas important. Les jours se succèdent, les flaques de sang aussi. Oui, je t'ai vu en arrière. Et voilà. Un généreux salaire pour de mystérieuses raisons. C'est ça. Dépensez pas tout d'un coup. Non. Oui, oui, je t'ai vu en arrière. Hello. Quoi de neuf? Ma grande? On s'est fait avoir. Nemro a déjà sponsorisé quelqu'un pour la grande traque. J'étais au courant, oui. Je suis au courant, Mako. Ouais? Mais je parie que tu sais pas de qui il s'agit. Je sais qu'il a obtenu le sponsor de Nemro et je sais comment le trouver. Je te dirai tout, mais à un certain prix. Oh non. C'est pas drôle. Non. Je travaille seul. Tu me ralentirais. Je préfère jouer en solo. Alors ça s'arrête ici. Ta quête pour la gloire, la vengeance de Braden, tout ça. T'as pas le droit de m'abandonner sur cette planète immonde où Braden est mort. Si tu veux mes infos, tu m'emmènes. Regarde ton sang-froid. Ok, tu as gagné. Ne me le fais pas regretter. Fait que j'ai pas le choix. En gros. Tu peux venir, mais t'as pas intérêt à me retarder. Merci. Braden était adorable, mais il me traitait comme une gamine. Je suis plus une gamine. Alors merci. Je vais être là quand on trouvera l'assassin Braden. Merci, après tout ce que je t'ai dit. Y'a rien qui me fasse plus envie. Allons rechercher le chasseur de Nemro. Alors commence par me donner un nom. Je pourrais rien faire tant que je saurais pas qui on poursuit. Le chasseur qu'on recherche s'appelle Rask. C'est un Trandoshan et il est plutôt inquiétant. Il a fait brûler tout un village sur Dantwine. J'ai intercepté une transmission entre le Trandoshan et, tiens-toi bien, le type à la tête d'os qui m'a suivi l'autre jour. Tu te souviens que je t'en ai parlé? Donne-moi son emplacement. Dis-moi juste où le trouver. Rask poursuit une cible pour Fatra le Hut, l'adversaire de Nemro. Un scientifique de la République si j'ai bien compris. Il ne suffit juste de forcer l'entrée du palais de Fatra dans les marais. Il est extrêmement bien gardé. On retrouve le scientifique et on tend une embuscade à Rask. J'espère que ça va marcher sinon... Si on devait subir un échec, tu t'en mordrais les doigts. Il y a une autre raison pour qu'on risque notre peau. J'ai découvert que Fatra employait des gens très intéressants. Tu t'en mordrais les doigts. Et par intéressant, je veux dire dont la tête est mise à prix. Si on veut se lancer dans la grande traque ou se sortir de ce bourbier, on aura besoin de crédit supplémentaire. Il nous faut ses primes. Allez, le palais de Fatra nous attend. Fatra. Acceptez ce truc. Que je ne peux pas avoir, j'imagine. Oh non, elle me suit vraiment. Oh boy, tu blagues, fille. Comment que tu me suives? Wow, c'est lui. J'ai cru comprendre que vous travaillez pour Nemro. Je veux dire, je vous ai souvent vu dans le coin. Alors, j'ai raison ou pas? Vous travaillez pour le Grand Patron? Pas par choix. On fait tous ce qu'on a à faire. Les temps sont durs. La plupart des gens n'ont pas le choix. Mais le Grand Patron est comme ça. Je m'appelle Urgrec. Vous avez dû entendre parler de la petite ménagerie de Nemro dans les enclos des bêtes là-bas. C'est moi qui veille à ce que les enclos ne désemplissent pas. J'ai une proposition qui, à mon avis, devrait vous intéresser. Aidez-moi, aidez Nemro et aidez-vous au passage. Mais il faut de la force et du cran. On les en fait. Qu'on en finisse. Le Grand Patron veut un rencor. Mako désapprouve. Mais je m'en fiche! Nemro en veut un. Vous allez lui en trouver un. Je sais ce que vous vous dites. Un rencor. Comment est-ce qu'on peut attraper un rencor. Une créature de 7 mètres de haut capable de ne faire qu'une bouchée d'un homme. Et bien ne vous inquiétez pas. J'ai tout prévu. Parlons argent. Tout ce qui m'inquiète c'est ma paye. Mako approuve. Quoi? Vous croyez que Nemro ne peut pas payer ce qu'il veut? Bien sûr que si. Il paiera un très beau prix pour un rencor. Ou pour un oeuf de rencor. Pour être plus précis. Il ne prend rien qui sert de dompteur de bête à Fatra. C'est déjà procurer un oeuf de rencor. On ne peut pas laisser ça de fait clore et permettre à Fatra d'avoir un rencor adulte avant Nemro. J'ai besoin que quelqu'un vole cet oeuf et détruise les oeufs de ses autres créatures. Il faut donner une bonne leçon à ce dompteur. Vous pouvez vous en charger? Euh... Ouais? Oh de question. Hé, il y a des clés d'enjeu. Je ne refuse jamais une occasion d'être payé. Elle approuve. Génial! Je savais que vous le feriez pour ça. Vous avez cette lueur qui ne trompe pas dans vos yeux. Il y a un petit détail que vous devriez savoir. Ok. Le bref se trouve à l'arrière des enclos des bêtes de Fatra. Ce qui veut dire que vous devrez vous battre pour l'atteindre. Mais rien n'est surmontable pour vous, pas vrai? Bonne chance. Merci. Euh... Oh. Ben oui, ça c'est du déhanchement. J'ai pas une danse comme ça, moi. C'est vraiment décevant. C'est ça, il y a beaucoup de sortes de danse. J'en ai eu que une. En fait, deux. J'ai celle-là aussi. J'ai dans le salon et j'ai celle-là. J'ai un peu déçu. Ma cou est pas derrière moi en train de me tenir pas à la taille. J'ai trouvé une autre quête. de... Eh, vous là-bas. J'ai besoin de quelqu'un comme vous, enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Non, pas du tout. Quelqu'un qui aime les crédits? Si au final vous me donnez des crédits, alors oui. Elle a... Oh, vraiment, Burnock. T'as le don pour les repérer, hein. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que vous avez le sens des affaires. J'ai une petite mission à confier. Mon ami Oren est un tueur de Jedi Mandalorien très talentueux. Il a décidé de travailler pour Fatra parce qu'il a appris que le Hut a une sorte de trésor. Mais il a fini congelé dans de la carbonite et il est accroché au mur de Fatra comme un trophée. J'espérais que vous pourriez l'aider à en descendre. De la carbonite... Non, je sais c'est quoi de la carbonite. Fatra a beaucoup d'humour. Ce, t'es fou. C'est un véritable farceur. Je dirais plutôt un traître. C'est le lieutenant de Fatra qui a parlé du trésor à Oren. Un piège vieux comme le monde, mais ce qui est fait est fait. J'imagine qu'il est accroché dans la galerie de Fatra. Malheureusement, quand on est congelé comme c'est le cas de mon ami, on perd la vue pendant un certain temps. Mais vous n'avez qu'à le décongeler et je viendrai quand vous aurez dégagé le passage. Je ne suis pas vraiment un combattant, vous voyez. Mais la maladie de mon ami n'est pas votre problème. Marché conclu? Je saurais quoi faire des crédits. Génial. Merci. Essayez d'être discrète. On n'a pas besoin d'avoir tous les gardes de Fatra sur le dos. Bonne chance. Ok. Ouais. C'est tout à la même place. Oh, ok. Bon. Et c'est reparti. Attends, peux-tu avoir une meilleure vue? Nice. Attends, on peut jouer à première personne? C'est pas vrai. Ah. Attends un petit peu, si on peut jouer de même, c'est différent. Allo? Tch. Hey, vous. Il faut que je vous parle. Vous allez au palais de Fatra. Si vous êtes suffisamment folle pour y aller, on doit pouvoir s'entraider. Vous voulez gagner quelques crédits? Mais ça? Vous avez dit des crédits? Je veux tout savoir. Je travaille pour Nemro, mon partenaire aussi, jusqu'à ce qu'il se fasse attraper là-bas, au palais. Il s'est fait passer pour un agent de l'entretien pour placer des émetteurs sur les droïdes de nettoyage. On voulait se servir de ces émetteurs pour suivre les déplacements des droïdes. Quand ils nettoient les sols et les murs, on peut avoir un plan précis des infrastructures. On espérait pouvoir trouver des entrées secrètes ou des pièces cachées dans le palais. Qu'est-ce que j'ai rien à faire là-dedans? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse exactement? Que je me déguise en droïde de nettoyage? Non, non, pas du tout. Quoique... Non, oubliez. Ecoutez, voilà le marché. Mon partenaire a pu placer les émetteurs sur les droïdes, mais il a été démasqué avant de pouvoir les activer. Si j'essayais d'aller là-bas et de finir le travail, je me ferais tuer. Mais si ces émetteurs ne sont pas activés, je mourrais aussi. Nemro ne supporte pas l'échec. Je vous donnerais tout ce que j'ai pour que vous activiez ces émetteurs. Tout ce que t'as. Contez sur moi. Pour l'argent. Tout ce que vous devez faire, c'est trouver les droïdes de nettoyage et appuyer sur l'interrupteur qui est relié à l'émetteur. C'est aussi simple que ça. Je vous attendrai ici. Bonne chance! Qu'est-ce que je fais avec lui? Pourquoi il est bleu? Donc, tout se passe... Je veux savoir ce que ça donne quand je tire. Ça vient direct de moi, mais on ne voit pas l'utiliser. C'est un peu bizarre, je dois dire. Es-tu en train de danser? Hey, Joara! Niveau 12. Je suis déjà passé par ici, par contre. Attends, la musique est forte. Attends, il y a juste tout plein de quêtes ici, là. Je ne sais pas pourquoi en particulier il faut que je fasse des poils, là. Attends. Attends. Ça n'a rien fait. C'est quoi ce truc? Ah, elle me soigne! Bien bienvenue dans le groupe. Caline, hein? Ok, ça c'est clairement dans le temple ou pas, peut-être? Euh... Ah! Ça c'est dedans. On va faire tout ce qui est à l'extérieur en premier. Et après on va entrer. Après. Calmez-vous! On va envoyer une boule dessus. J'ai pas envie. Je vais juste me rendre où est-ce que je veux aller. Continue à me soigner. Je suis loin. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Euh... Ouais. Eux autres. Abattre les hommes de Fatra. Cinq de dieu. Je risque d'en tuer encore plein dans le temple, donc j'ai pas besoin. Aïe aïe! Attends, une ceinture. Attends, tu veux... Quoi? Quoi? Moins un. L'assistance? C'est quoi cette assistance? Hum... 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 Dure à dire. On va dire que je prends ça pour l'instant. Il y a tout quoi de l'autre côté ou peut-être à l'intérieur. À l'intérieur, d'accord. On va aller à l'intérieur ici... Non! C'est pas une porte, ok. Attends, pour moi, on va aller par là. Oh. Allô? C'est correctant qu'il y a ce petit bonhomme-là qui trompe de l'énergie. Je pense pas mourir. C'est même presque impossible. C'est un peu trop facile, non? C'est pas vraiment de défi. Vaincre les Contrebandiers. C'est fait, étrangement. Il fallait que j'aille là. Il faut que j'aille là aussi. Vaincre le sous-chef Korkrèche. Korkrèche? Tu parles d'un nom? Peut-être fallait que je monte en haut sur le toit. Ah, voilà, ça a plus de sens. Ok. Allez! 2. J6. Objectif atteint. Ça c'est fait aussi. J'ai éliminé tout le nombre de personnages qu'il me fallait éliminer. Maintenant... Vaincre le sous-chef. Ah, c'est lui. Tiens pas loin de moi. Est-ce que c'est lui? Ah! Twilek contre Twilek. Ok. Ok. C'est fait. Il faut que je retourne voir dégeler les choses. Le fer à régler. Utiliser le metteur de sonde. C'est tout à l'intérieur de la base. Ok. Où est la porte? Elle est là, la porte. Le voilà. Le ventre de la bête. On dirait qu'on ne va pas avoir besoin d'entrer par effraction, mais les amis de Fatra sont partout. Mmhm. Effectivement. Oh. Vraiment? On respawn déjà? Attendez. C'est un peu drôle. Oh. Attendez. C'est un peu drôle. Ben, ok. Euh... Je veux juste être sûr que... Je veux pas être plein d'objets. Oh! C'est quoi ça lag? Je viens de remarquer qu'il y a comme un hot dans la carbonite en arrière-plan. Attends un petit peu, je pourrais faire le... Bon, on oublie ça là. 7, c'est quoi? Oh, c'est bon ça. Même si j'aime bien les coups standards. C'est ça, ça ressemble à l'autre maison du hot. Sauf que celle-là a une décoration différente. Pis... Un hot en carbonite. Ça me semble un hot en carbonite... Faut que ça soit large en arrière. Euh... Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Éléments, histoire. Je veux savoir ce qu'il se passe avec ça. Espèce de grande question... Ok. Ça m'aide pas à savoir... Ah. C'est juste, ça explique c'est quoi les hot. Mais je voudrais savoir pourquoi il y a un hot dans la carbonite ici. Ça m'intrigue vraiment beaucoup. Caméra de sécurité. Ok, je peux rien faire avec ça. Là. Et... Je sais pas si c'est tant utile ces attaques-là. Continue à tirer, continue à tirer. Merci Mako. Merci. Ok, il faut pas laisser mon doigt dessus. Il faut que je clique plusieurs fois. Je vais continuer à me soigner, mais... Je suis comme pas fan d'avoir quelqu'un qui me suit partout. Ha, 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 ha. C'est toujours que son affaire de soin me distrait plus que d'autre chose. Il est tout le temps là, il me tourne au dos. Je préférais un... Un petit animal de compagnie ou quelque chose du genre. Ok, fait que c'était vraiment une place de hot, ça là. C'est comme un lit pour un hot, ça. C'est quoi qu'il faut faire ici? Utiser les méta sur la sonde de nettoyage. La sonde de nettoyage étant... Oui, de nettoyage. Ah, ça va être subtil. Tout ça, après avoir éliminé plein de monde. Dans le fond, je mets un truc pour... Pas pour pirater, mais pour espionner. Tout ça, après avoir éliminé plein de monde. C'est super subtil. C'est ça? Ah oui, c'est ça, ok. Uuuuh. Ok, il est éliminé rouge, qu'est-ce que ça me fait? Ah, on peut monter! Yeah! Juste un hot. On va continuer par ici. C'est grosso modo presque la même chose. Ok, il y a un autre robot sonde là. Droïde, excusez-moi. Quand tu veux, hein, pour tirer. Je dirais qu'il faut que je clique une fois. Et après, on va continuer. Est-ce qu'il a utilisé des espèces de cibles? Ah, t'étais super bien caché mon gars, merci. Va voir que je fasse du petit ménage. Ok, toi maintenant. On te hack. Je crois. L'émetteur sur la sonde de nettoyage. Une sonde de nettoyage. Ça me fait un peu penser à un... Mr. Andy de Fallout là, mais... À part ça. C'est lire! Bouuuu! On prend fort les attaques spéciales. Ça, c'est... Détermination. Purge tous les effets invalidants et effectuer le... Charge deux blasters. Ok. Explosions de missiles. Mort venue du ciel. Je dirais que c'est elle que je préfère, mais je me rappelais pas qu'il fallait choisir une cible et la positionner. Non, je vais aller là avant. Je vais essayer encore la mort venue du ciel. 5. Ça fait rien. Qu'est-ce que je clique? Ah! Je clique gauche. C'est tellement étrange quand toutes mes attaques sont clos de bois. Prendre tout. Et... Euh... Ça. C'est le dernier. Rejoindre chose bine. Six crollo. Quel nom! Techniquement, je pense que je vais plus vite que j'allais avant. Euh... On va commencer par deux. Je dirais qu'il faut aller à chaque étage. Ok. Il y a pas mal de choses à faire ici. On dirait que c'est comme... Le donjon de fin de... De fin de planète. Comme toutes les autres planètes où on... Où on commence avec un nouvel... Avec un nouveau personnage. Donc ça a l'air pas mal tout le temps grosso modo la même chose. Donc euh... Je vais revenir plus tard. Ok. Je suis comme une salle d'observation pour les spectacles de... De combats d'animaux ou whatever qui se passe juste en bas. Mais faut que j'aille en bas. Fait qu'éventuellement... C'est une place que je vais. Ok. Ici c'est infiltrer le laboratoire de Fatran. C'est comme la quête principale. Ah zut. Mes choses sont pas chargées. Pouf. Ok. Elle finit quand même par prendre les devants aussi. Là. C'est pas juste en retrait. Euh... Voilà. Je cherche un peu s'il y a des coffres. Qu'est-ce que j'ai là? Elle est pas sur la tête. Qu'il faut que ce soit Mako qui me met des trous. En tout cas. Coucou. Albea. Oh. Mako identifie cette femme. Elle a prouvé. Elle correspond à la description. On a plus qu'à attendre que Rask se montre. Je vous résume. Un chasseur de primes va venir vous remettre à l'Empire. Sans doute pour vous tuer ou au moins pour vous torturer. Oh non. On cherche à tuer ce chasseur. Vous avez de la veine. Alors restez assis en silence comme un gentil appât. Ah 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 ah. Chut ou prévu? Chut. Taisez-vous toutes les deux. Il faut qu'on prépare l'embuscade. Ah. Je suis trop jeune pour mourir. A pitié. Laissez-moi partir. Je ferais n'importe quoi pour... Qu'est-ce que vous comprenez pas d'en rester assise en silence? Vous allez nous... Oh super. Un Trandoshan vraiment? C'est ça qu'il est drôle. J'ai jamais encore tué un... C'est un quoi Mako? Un Trandoshan. Avec un T. Comme dans Tuleux. Comment... Comment qu'elle sait pas c'est quoi un Trandoshan? Ben oui, ben oui. Essaye. Elle approuve. Ok. Je vais essayer... Cinq. Juste ça, ça fait beaucoup mal. La fille en arrière, faut qu'elle reste en vie ou... En plus, les autres ont respawné dans ton arrière. Tu es zéro fort. En tout cas, si tu devais être fort, tu ne l'es pas. Oh my god. Il s'est sûr... Ramener... De l'énergie. Ouais. Et c'est fait. Youhou. Ouais, tu es encore en vie. Je devrais peut-être... T'en aller. Vous êtes libres, vous devriez quitter Outa. Ouais, vous devriez quitter Outa. Il y a un porcelaire en ville. Allez-y. Merci infiniment. Je devrais pouvoir le trouver. Tenez. J'ai un vieux blaster de rechange. Au cas où. Dépêchez-vous. Merci encore à vous deux. J'aurais pu avoir un... De l'argent, mais... On va dire qu'elle y a pas pensé sur le coup. J'aurais pu demander ta tête est mise à prix. Mais je pense pas que c'est quelque chose qu'elle demande à tout le monde. C'est un peu stupide. Et toi, ta tête est mise à prix? Et toi? C'est un peu stupide. Donc euh... Non, c'est pas quelque chose qu'elle dit, mais... Toujours le fun à regarder, ça. Tout le monde est mort. Ah, ok. Je vois du monde dans la carbonite, là. Ensuite... J'aurais pas dû essayer de viser le gars qui s'en venait avec son épée. À chaque fois, je fais la gaffe. Oh boy. Ok, ouais. Il est vraiment faible, lui. On a lui. On a des Han Solo Wannabe. Lui, on dirait qu'il allait foncer dans quelqu'un. C'est bizarre. Congération dans la carbonite. Le tonnariage métallique qui est mélangé avec différents gaz permet de congeler instantanément des marchandises pour les transporter ou les stocker. Sur des événements irrelativement récentes dans la galaxie, le possédé est considéré comme dangereux. Récente? C'est ça qui est bizarre, parce que dans le temps de Han Solo, ça avait l'air d'être récent à ce moment-là. Mais depuis ce temps-là, tout le monde l'utilise. Oh. Il a réussi à faire l'effet. Allo? Que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Pourquoi je ne vois rien? D'après toi. Si vous êtes un des sbires de fatras, je vous jure que... C'est un super doublage que tu viens de nous offrir ici. Euh... Soyez un peu reconnaissant. Je suis la femme qui vient vous sauver la vie. Laissez-moi! Je peux me débrouiller tout seul si seulement j'y voyais clair. Personne ne peut allumer la lumière. Écoutez-moi. Pour garder la vie, il va falloir m'écouter. Quoi? Écoutez, je n'ai pas besoin de... Je ne peux pas savoir ce que mon personnage dirait. Arrête de me désapprouver. Je ne savais pas si je pouvais vous faire confiance. Écoutez, je suis venu ici pour trouver un trésor que Fatra est censé cacher. J'ai trouvé la clé de la cachette mais dès que je l'ai prise, j'ai été congelé. Prenez la clé et le trésor pour avoir son rêve. Bon, il faudrait savoir c'est quoi qui t'arrive. Tant à moi, je vais appeler mon ami Burnock. Je pense que je peux attendre qu'il vienne me chercher ici en toute sécurité. Burnock n'a pas l'air comme ça mais on peut vraiment compter sur lui. Et puis on dirait que vous avez bien nettoyé cet endroit. Enfin, encore merci. Euh, je vais nettoyer les subjectifs. Bon, ça aussi c'est fait. Toujours pour les crédits. Ok, faut retourner là. On va trouver le trésor de Fatra. Ok, on va aller là. Donc au bout de ce couloir là, on a des petits émits. Oh, il était quand même résistant lui. Et voilà. Gajaru, gardien de bunker. Est-ce qu'on est vraiment dans un bunker? En tout cas, il fait plein d'allers-retours. Il a l'air d'aimer ça le jeu. Donc, c'est pas ma faute. Awww. J'ai pas fait grand-chose finalement. Oh, il est résistant avec ta barouette. C'est juste que je fais juste des angles différents de lui. Pendant que le combat prend une éternité à s'terminer. Et voilà. Les nouveaux pants. Oh non, j'y voulais! Ah voilà, c'est comme ça. Putain. Pourquoi je peux pas modifier l'inventaire de ce per... Oh, elle reste pas tout le temps avec moi? Ah! Elle va-tu me trahir? C'est-tu pour ça? Ça serait tellement drôle. Ok. Ah, j'aurais pas le choix de scraper des trucs. Tout ça pour des pantalons qui sont grosso modo pareils, mais qui diminuent beaucoup ma puissance index de critique. Chance que j'ai encore de la place. Ah non, faut encore que je passe par là. Ok, elle me suit plus. Mais c'est pas grave. Faut que j'attende qu'elle meurt? Elle a été vaincue. Oh non. Et alors? Ah, téléportation. Allô? Ils sont tous là! C'était vraiment la meilleure façon de me débarrasser d'eux. Est-ce qu'elle est encore élimi... Attends, on dirait qu'elle est éliminée. Elle est où? Niveau 10. Où est-ce qu'elle... Oh! Où elle est? Hé là là. Allez, viens-t'en. J'avais pas, moi, qu'il fallait que je la ramène à vie. Ok. Là, on va pouvoir aller au niveau 3 pour... Je sais plus quoi. Je sais plus quoi. Sur mon autre quête. Ah! Ok. Tuer les Tozis, détruire les... Ah oui, c'était pour les oeufs de rencors. Oh! Mais le problème, c'est que les rencors, normalement, sont sur la Tomir. Mais c'est sûr qu'ils ont pu s'accoupler, là. Ah! Oh! Il y a déjà quelqu'un. Ok. Trop loin. Quit! Et rep... Quit! Vraiment? C'est une fausse à lézard, en fait. C'est juste une dent. Tu vas pas m'en faire avec ça. Putain! Un coup de pied dans tes oeufs. Tu vas être content. Tu es détoxé. Ah! Il faut que j'en élimine plusieurs d'accord. Ah! Ah non! Pourquoi il y a du monde, ici? Ah! Ben si, mate. Tant mieux. Hein. Et les oeufs sont dans un récipient. Bizarre. Hé! Ok. Maintenant, il faut juste que j'élimine beaucoup de lézards. Pour... Je ne sais quoi. On tue des lézards! Ok. J'ai éliminé tout le monde, ici. J'ai mes oeufs. On peut rentrer à la maison, je crois. C'est le fun. Le monde a éclairé la place. Fait que j'ai juste à... Passer tout droit. Et me rendre en bas. J'espère que c'est par là. Ok. On va commencer d'abord par-ci. C'est trop lourd. Il est où? Ça dit qu'il est là. Donc... Ah! Voyons! Il est trop lourd. Ah! Je suis aveugle. Je ne peux pas penser... Oh! Un personnage noir. J'ai fait ça, oui. Les émetteurs fonctionnent très bien. Une fois que j'aurai toutes les données, je pourrai enfin partir de là. Voilà votre récompense. C'est tout ce que j'ai, comme promis. Peux-tu avoir ton drone? C'est pas grand-chose pour avoir la vie sauve, non? Merci pour votre aide. Whatever. Ah! Ça, c'est fait. Prochaine quête. C'est plate que je puisse pas avoir accès à un coffre pour l'instant parce que je reçois beaucoup trop d'objets. Ça en est déroutant. Nous ne sommes pas responsables des départs manqués. J'ai tout le client qui attend. Eh ouais, ouais. Bouuuuuche! Ok, maintenant c'est lui, Burnock. Oh là là! Regardez qui est là. C'est vous qui avez sauvé mon ami Oren. Sans vous, cet homme sera encore accroché dans la salle des trophées de Fatra. Il a quelques égratignures, mais il s'en sort bien. Voyons! Es-tu reconnaissant ou non? J'arrive pas à le savoir à ton ton de voix. J'ai fait ça pour l'argent. La récompense avait l'air bien. Eh bien, je vous remercie. Prenez vos crédits. Et je vais vous dire, dès qu'Auren aura retrouvé la vue, on vous invitera à boire un verre. Plusieurs verres. Ok, fait que finalement, t'es content. Ok. Euh, c'était lui. Peut-être. Le truc ne me fait pas, c'était génial. Prenez-le. C'était là. Eh, le grand patron sera très heureux, ce qui me rend heureux. Et je peux donc vous rendre heureuse. Si, tu le dis. Merci. Vous avez encore du travail pour moi? C'est tout, ou il y a autre chose? Non, merci à vous. Je connais un autre qui va être ravi. Ah, ok. Pas plus de crédit. Moi, ça a beaucoup de crédit. Je ne sais juste pas où les dépenser. Sûrement sur une prochaine planète, j'imagine. J'étais dans une zone de repos qui ne me fait rien parce que je ne suis pas abonné. Je suis semi-abonné. Très bien, Nemro. Quand le Trandoshan reviendra, je... C'était lui. Je vois que nous avons un nouveau candidat, finalement. C'est le cinglé qui m'a suivi avec son masque. Attrapez-le! Oh, 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 oh. Qui batout batout? Chasseuse, je vous demande pardon d'avoir fait peur à votre jeune ami. Aller vite. J'aimerais que ça ne dure pas trop longtemps. Pourquoi ils regardaient par là? Ces gars étaient dans l'autre sens. Je suis crata. Oh, allez, crata. de représenter la grande traque j'enquête sur une éventuelle infraction commise par un certain tarot blood la route riche massacré mon équipe pour me chasser de la grande traque oui je le sais déjà je regrette d'être arrivé trop tard pour intervenir j'ai bien examiné votre lot enregistrement de sécurité et j'ai assisté au meurtre de vos équipiers par les hommes de tarot bien qu'elle soit sournoise cette attaque ne va pas techniquement à l'encontre des règles à moins que tarot ne s'en prenne un autre concurrent on ne peut pas le punir je m'en fiche des règlements il n'a trop pas apprécié faites attention quand vous traitez les mandaloriens de froussard ils prennent assez mal ce genre d'insultes je vais continuer à surveiller de très près les activités de tarot s'il enfreint les règles de la grande traque des sanctions seront prises je suis resté là pour donner des instructions sur la grande traque à rasc le trend au champ on dirait que ce n'est même plus nécessaire sa race c'est pas la même que général grievous général grievous avant ses modifications en robot android je pense que oui ce qui ressemble à tabarouette ça doit être ça ça doit être la la race de grievous à m'a arnaqué aussi vous voulez donner mon coupon de sponsor à ce sale lézard j'ai dit d'ordiché quand vous arriverez sur dromoon casse contacté le maître traqueur dans l'enclave mandalorienne il répondra à toutes vos questions sur la grande traque face de squelette alors allons-y j'ai jamais demandé ok et parle à tout le monde de nebro le rond fermez-la pour une fois vous voulez bien bonne chasse un jour c'est des affaires de merde et toutes ces gardes auto hey j'ai rempli toutes les ah ouais des récompenses c'est là ou ça un pas ça va être pour monter à bord d'un vaisseau non ok c'est ici choix de récompense personnalisation de ma co off est-ce que ça change son apparence aperçu contrôler plus ça ressemble à ça à ça ou à ça écoute elles se ressemblent toutes tout ça j'imagine et elle ne ressemble pas du tout à ce que je viens de prendre jouera niveau whatever est-ce que là je peux lui donner des c'est quoi ce truc là est-ce que là je peux non il est trop tard pour te donner du stock hein activer l'élément histoire pour en savoir plus sur les modifications modification d'objets activer l'élément histoire comment j'active l'élément histoire non le statut de mon compte me permet pas d'utiliser ça alors pourquoi vous me le donnez ce truc là c'est peut-être ça qu'ils veulent que je fasse non élément dis-toi ça ok fait que la grande traque est sur une autre planète c'est-tu ça ah c'est ça votre premier objet amélioration via la modification d'objets visiter l'élément histoire près de la station d'amélioration générale du marché de Shigun j'ai goûtant pour en savoir plus ok allons-y attends il y a un symbole au-dessus de la tête ça veut-tu dire aaaah allo à propos de toute la grande traque merci ça aurait plu à Braden de devoir réussir pfff c'était pas une faveur c'est ma chasse je suis née pour ça comme l'ancien la grande traque c'était le rêve de Braden j'ai l'air de quoi répondre des stupidités de même alors que c'est pas vraiment ce que je choisis dans la roue tu aurais du le voir il souriait et riait tellement que j'avais l'impression que son visage allait se fendre en deux ok parfait on peut se mettre au travail j'ai l'air d'être intéressé j'approuve d'accord laisse tomber alors ha 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 uuuuuh gain d'influence point d'expérience j'ouvre meilleur je montre vraiment que bah je m'en fous de tes histoires ha 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 uuuuh elle est pas gentille pas grave elle aime danser ok c'est ça ce truc c'est tout c'est tout c'est tout et ouvrir ces statistiques pour qu'ils conviennent à la plupart de vos aventures aaaaaah zut j'avais des objets que qu'est ce que tu fous debout j'avais des objets qui me qui me plaisaient zut bon tant pis faudrait que je retrouve l'armeux que j'avais puis que je la modifie En tout cas, ces bots-là sont vraiment cool. Bien plus que mes anciennes. C'était juste ça. Maintenant, j'ai ça. Et c'est vraiment cool. Mais la couleur, est-ce que ça a rapport? C'est quoi, ça? C'est un lit important. En durant, c'est à fait ça. Ça peut être utile pour améliorer vos armures. Mais j'ai tellement pas de place. OK, il faut que je vais prendre une navette. C'est comme où est-ce que mon personnage a commencé au début de l'aventure. Venez prendre une navette pour la flotte impériale. Oh, carrément. Wow. Là? C'est comme ça? Là, mais la voix m'était... Oh non, c'est d'autres quêtes. Pise d'attache. Oh, non, non. Non, non, ça suffit. Je veux dire, ça a l'air d'être des... des quêtes radiantes. C'est des quêtes qui se reproduisent tout le temps. Oh, c'est pas ici que j'ai tué, là. Oui, c'est ici que j'ai tué le père. Hé! Les navettes se ressemblent toutes, presque, plusieurs années plus tard. Yo! Non, attends, faut peut-être que je parle à... toi? Non, non. C'est quelqu'un d'autre qui a comme pris la flotte impériale. Yeah! Et sur ce, je crois que je peux terminer la vidéo ici. Il n'y a pas de son pour ça. Il y a du son pour ça. Il manque le rond vertical sur le dessus. Wow! Ah! Bon, donc. Je vois de récompense. Euh... Ouais! Wow! Ok, ça fait vraiment en pire. C'est bizarre qu'ils réutilisent encore le même logo toutes ces années plus tard. Donc, ça risque d'aller pour la prochaine fois. Merci d'avoir été là. Puis, hey! On se voit pour un prochain épisode. J'ai hâte de voir la suite. Bye bye!